Bonjour, rebonjour, nous nous accueillons pour ce dernier talk avec Cécile Especel qui va nous parler de pair recruiting, le PHP c'est probablement une part importante de votre boulot mais une part encore plus importante de votre boulot, ce sont vos collègues, portez-vous autant d'attention à vos futurs collègues qu'à votre code PHP. Pour conclure en beauté ce premier FUDD en ligne, nous accueillons Cécile qui va nous faire un retour d'expérience sur le pair recruiting. Cécile, es-tu là ? Je suis là. Je te laisse le stage. Ok, je partage. Est-ce que ça doit être bon normalement ? Alors du coup, je vais me présenter rapidement, je m'appelle donc Cécile Especel, je suis on va dire Scrum Master, chez nous on appelle ça la facilitatrice, d'autres appellent ça coach agile, pipette d'huile aussi on nous appelle. Mon job, c'est de mettre du lien dans les communications entre les devs, les clients, les prestataires extérieurs, voilà, faire en sorte que tout ce petit monde collabore bien. Chez KNP Labs, on fait du développement web. Initialement, on faisait du développement, on était experts en symphonie et puis on est resté dans le monde PHP mais du coup, on fait aussi un peu de React maintenant, un peu d'Angular, enfin voilà, on s'est mis un peu au techno front. On va dire que les valeurs principales de notre entreprise, c'est la qualité, l'auto-organisation et la confiance. Et justement, en parlant de confiance, je vais vous faire donc un retour d'expérience sur la manière dont on recrute les gens chez nous. On se recrute les uns les autres et comme c'est un pilier de l'agilité et que l'agilité, c'est important chez nous. C'est des valeurs qu'on essaye de mettre en pratique au quotidien et de transmettre. Avoir une équipe auto-organisée, ça passe par se faire confiance, se soutenir, savoir se dire les choses, etc. Et donc, pour ça, ça commence dès le recrutement. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous et ça marche plutôt pas mal. Alors, ça va se diviser en quatre étapes chez nous. La rencontre d'abord, le verdict, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas, la période d'arrivée et ensuite la période d'essai qui sont deux choses un peu différentes chez nous. Alors, la rencontre, il y a deux rencontres. La première rencontre, c'est avec Laetitia, notre cofondatrice et gérante aujourd'hui. On reçoit beaucoup de candidatures, on fait très peu d'annonces. Là, on va en lancer une d'ailleurs parce qu'on recherche un ou une Scrum Master ou facilitatrice. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à candidater d'ailleurs. Mais à part sur des postes très particuliers, quand on cherche quelqu'un en particulier, on est plutôt, on accepte les candidatures et on voit ce qui vient. On n'a pas de poste ouvert ou de poste fermé, on est ouvert à tout. Et donc, c'est principalement par mail que les gens candidatent. S'il y a une candidature qui nous intéresse, donc c'est Laetitia qui reçoit les mails sur la boîte mail de KNP et donc c'est elle qui fait le premier tri en fonction de la lettre de motivation, du CV, de est-ce que la personne nous a relancé ou pas. C'est elle qui détermine si elle a envie d'aller plus loin. Si elle a envie d'aller plus loin, elle va faire un premier call. Donc, il faut savoir que chez KNP, on bosse beaucoup en télétravail. On a un bureau à Nantes et un bureau à Caen, mais Laetitia, notre cofondatrice, elle, elle habite et elle travaille en Suisse en full remote tout le temps. Donc, ça passe forcément par un appel téléphonique. Il n'y aura pas de rencontre réelle avec Laetitia et elle va s'interroger, enfin, elle va interroger le candidat sur plusieurs aspects. Déjà, pourquoi KNP ? Parce qu'on est quand même une petite entreprise, on est une petite trentaine et du coup, on n'est pas forcément, enfin, on est quand même sur un métier un peu de niche, on va dire. On fait de l'expertise, beaucoup de qualité, etc. Donc, pourquoi est-ce que le candidat nous choisit nous ? Ça nous intéresse beaucoup. Est-ce qu'il a un attrait pour la qualité, pour le code bien fait, pour la conception, la réflexion ? On ne fait quasiment que du sur, enfin, même pas quasiment, on ne fait que du sur-mesure. En fait, chez KNP, on n'utilise rien de déjà tout fait ou quelques bundles à droite à gauche, mais c'est vraiment très, très rare. Donc, il faut avoir un attrait pour la conception de code. Évidemment, la curiosité, parce que nous, on pense que c'est une des valeurs fondatrices du métier de développeur. Est-ce qu'on aime découvrir les choses ? Est-ce qu'on aime ne pas rester sur ses acquis, quoi ? Et puis, et pas que autour du dev, d'ailleurs, ça peut être pour tout. Nous, si on s'est mis à faire du front alors qu'on était spécialisé en Symfony, c'est bien parce qu'on a eu des devs qui s'y sont intéressés, quoi. Et puis, enfin, l'humour. Alors, peut-être pas forcément l'humour, tout le monde n'a pas forcément ça, mais au moins une bonne communication, quelqu'un de, voilà, d'assez. On a des grands timides aussi chez KNP, mais voilà, quelqu'un qui sait communiquer avec les autres et qui aime ça surtout, qui aime travailler en équipe, c'est fondamental pour nous. Donc, ça, c'est le premier call qu'elle fait. Si à l'issue de ce call, elle se dit, ouais, carrément, ça peut le faire. Et puis, après, elle détermine aussi, je pense qu'elle doit parler de salaire ou de choses un peu plus comme ça pour vérifier que c'est quand même, que ça correspond à ce qui se passe chez KNP. Mais si à l'issue de ce premier call, elle pense que ça peut le faire, après avoir parlé des valeurs de KNP, tout ça, elle lance du coup un appel dans, alors, nous, on utilise Slack comme outil de communication interne. Du coup, elle lance un appel pour dire qui veut rencontrer cette personne. Et c'est là qu'on rentre dans le pair recruiting, c'est que du coup, le premier entretien, la première rencontre réelle qui va se passer, ça va être avec un ou une développeuse, un ou, enfin, une UX designer, puisqu'on n'a que des filles à ce poste-là, et une facilitatrice, pareil, puisqu'on n'a que des filles à ce poste-là. Et donc, on va être trois personnes. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça, ça peut faire un peu mode tribunal, puisque le candidat, il va rencontrer trois personnes d'un coup. Ça va être une rencontre physique. Si on recrute quelqu'un sur Caen, ça sera principalement des gens qui sont sur Caen. Si c'est sur Nantes, c'est principalement des gens qui sont sur Nantes. Mais on ne s'interdit pas de faire des allers-retours entre les deux villes s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé pour faire passer un entretien. Et là, pendant cet entretien, on ne fait pas passer de test technique. On considère que c'est quelque chose qui ne va pas vraiment refléter la qualité d'un candidat, parce que pour plein de raisons, c'est très difficile de faire passer déjà un test technique en une heure d'entretien, on va dire, qu'un test sur papier, ça reflète des qualités théoriques, mais pas forcément des qualités de mise en pratique. Donc, on préfère jauger sur place. Si la personne vient, on fera plein de trucs quand elle sera arrivée. Donc, on ne fait pas passer de test technique. On n'est pas très intéressé par les diplômes. Dernièrement, mardi, on a fait passer un entretien et la personne nous disait, bon, j'ai un trou de deux ans dans notre CV. OK, ça ne nous importe pas les trous qu'il y a dans un CV ou le diplôme que tu as pu passer. Ce qui nous intéresse, c'est qui tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de faire, en fait. Et donc, on va plutôt jauger de la personnalité, du savoir-être. Est-ce que tu es capable de remettre en question ce que tu fais au quotidien ? Est-ce que tu es quelqu'un de humble ou est-ce qu'au contraire, tu as une grande fierté ? Ce qui n'est pas du tout incompatible. On peut être très fier de ce qu'on réalise. Est-ce que tu aimes travailler en équipe ? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'autonome, responsable ? Ça, c'est des choses qui sont importantes chez nous, même chez un junior ou même un apprenti. On a besoin de connaître tout ça. On a des gens très différents, mais qui ont quand même un socle de valeurs en commun. Et c'est ça qu'on essaye de déterminer dans cet entretien. Et c'est un entretien qui dure en général aux alentours d'une heure. Mettons que si ça dure une demi-heure, ce n'est pas très bon signe en général. Et si ça dure plus d'une heure, c'est plutôt bon signe. Voilà, on va se dire ça. On est assez bavard. Et du coup, quand ça se passe bien en général, ça se passe vraiment bien. Et ça dure assez longtemps. Et ça a l'air de rien, mais c'est ça qui fait qu'on se recrute bien les uns les autres. Et c'est vraiment le cœur de ce process. C'est le fait qu'on soit tous mis à contribution et que ce ne soit jamais les mêmes personnes. Ce n'est pas toujours le même développeur, toujours la même UX, toujours la même facilitatrice qui fait passer les entretiens. C'est vraiment à la bonne volonté de chacun qui est disponible, qui a envie à ce moment-là. Donc ça, c'est la rencontre physique. On essaye de faire des rencontres physiques. Là, pendant le confinement, on n'a pas eu l'occasion de recruter. Et là, on a rencontré quelqu'un mardi. Et du coup, ça s'est passé physiquement dans les locaux, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Mais voilà, on essaye de faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communication. La manière dont on se dit bonjour, la manière dont on se présente, c'est assez important. Et par caméra, on n'a pas toujours ça. Voilà. À l'issue de cet entretien, on doit… En fait, chaque personne, on ne débriefe pas du tout de l'entretien. On va tout de suite à nos PC pour rédiger un mail qu'on envoie à Laetitia, dans lequel on répond à la question de « Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? » La notion d'envie est très importante. On n'est pas là pour se dire « Oui, cette personne, elle serait vraiment bien parce que… » La personne peut être très bien. Et pour autant, on peut, à titre totalement personnel, avoir un feeling qui nous dit qu'on n'a pas envie de travailler. Donc, la question à laquelle vraiment on répond, c'est « Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? » On répond… Donc, chaque personne qui a participé à l'entretien envoie un mail pour dire « Oui » ou « Non » ou « Je ne sais pas ». Si… On étaye aussi nos propos, on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on dit « Oui », pourquoi est-ce qu'on dit « Non » ou pourquoi est-ce qu'on dit « J'ai un doute ». S'il y a ne serait-ce qu'un « Non », c'est un « No go » total, on met fin à la candidature et on s'arrête. S'il y a un « Je ne sais pas », ne serait-ce qu'un seul « Je ne sais pas », on provoque un call, du coup, avec les trois personnes qui ont fait l'entretien plus Laetitia pour essayer de déterminer « Qu'est-ce qui fait que c'est un « Je sais pas ». Est-ce que c'est sur le niveau ? On n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est sur un trait de la personnalité sur lequel on a un doute et on essaye de voir pour déterminer si c'est plutôt un « Non » caché ou si c'est un « Oui » caché. Et s'il y a trois « Oui », du coup, c'est « Go ». On fait une proposition d'embauche et puis on attend de voir. Et dernièrement, par exemple, sur le dernier entretien qu'on a passé, on a passé à deux personnes et les deux personnes étaient complètement d'accord. Cette nana est super, on a grave envie de bosser avec elle. Mais par contre, on s'attendait à recruter de quelqu'un de plutôt junior, bien junior. Et en fait, elle est extrêmement junior, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on soit très, très présent dans les premiers mois d'intégration pour lui apprendre beaucoup de choses. Elle a un niveau qui est vraiment très bas. Donc, on a fait un call pour se dire « Ok, on a très envie de bosser avec cette personne, mais est-ce qu'on a les capacités de l'accompagner comme il faut pour qu'elle puisse progresser et pour que nous aussi, on puisse travailler avec elle dans les bonnes conditions ? » Donc, voilà. S'il y a proposition d'embauche, du coup, la personne arrive, peu importe, préavis, etc., on ne sait pas quand elle arrive, mais elle arrive. Quand elle arrive, elle va avoir entre trois jours et une semaine, ça dépend de son niveau, sur lequel elle va passer sur un projet qu'on appelle le KNP Taste, pour avoir ce qu'on appelle le goût de KNP, pour lui apprendre toutes les choses, la manière dont on travaille chez KNP. Donc, évidemment, ce n'est pas en trois jours ou une semaine qu'on va former une personne, ce n'est pas du tout une formation. C'est vraiment pour essayer de voir comment cette personne travaille et lui proposer, présenter les choses que nous, on fait. Donc, chez nous, on fait de la revue de code systématique. Il y a zéro ligne de code qui part, ne serait-ce qu'en staging, si ça n'a pas été review par les pairs. On fait du pair programming, pas systématique, mais ça nous arrive. On fait évidemment des tests. Et automatiser des tests d'intégration, des tests unitaires, des tests fonctionnels, peu importe. En tout cas, on s'assure de ce qu'on pousse et de la qualité de ce qu'on fait. On va aussi, pendant ce petit KNP Taste, alors KNP Taste, c'est vraiment une coquille vide. C'est un truc sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire, mais quelques formes, qu'ils appellent API, ce genre de choses. Mais ça nous permet aussi de se rendre compte de comment est-ce que la personne réfléchit à son code, conçoit son code et du coup, de lui poser des questions de, OK, pourquoi est-ce que tu réfléchis comme ça ? Pourquoi est-ce que tu le fais comme ça ? Et à partir de là, ça nous donne déjà une idée sur est-ce qu'il y a besoin d'une formation ? Que ça soit front, bac, méthodologique, peu importe. S'il y a besoin d'une formation, du coup, formation. Et puis aussi, rencontrer les équipes parce que si c'est quelqu'un qui vient sur Nantes, il va falloir qu'elle rencontre les équipiers de Caen. Et si c'est quelqu'un qui arrive sur Caen, il va falloir qu'elle rencontre les équipiers de Nantes. Et si c'est quelqu'un qui arrive sur Paris, il va falloir qu'elle rencontre les deux. Et si on recrute quelqu'un en full remote, c'est pareil, on rencontre les deux équipes. Ça, c'est vraiment dans les... Donc, la rencontre, le fait de se déplacer sur Nantes et Caen, en ce moment, c'est peut-être un petit peu délicat, mais ça doit se faire dans les trois semaines d'arrivée. C'est vraiment très rapide. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Et le but, c'est de passer une nuit sur place, on va dire. Donc, deux journées pleines et une nuit pour passer une soirée, se faire un petit resto, aller boire un jus de tomate, tout ça, quoi. Voilà. Et ensuite, on passe dans la période d'essai. Et nous, on ne considère pas qu'une personne est arrivée juste parce que ça y est, elle a fait le KNP Taste, elle atterrit sur un projet et basta, quoi. Si c'est un apprenti ou quelqu'un de très junior, il va peut-être même passer sur un projet interne. On a quelques projets que nous, on développe pour nos propres besoins et qu'on encadre beaucoup plus que des projets clients classiques. Et si c'est quelqu'un qui est junior, voire senior, du coup, on va le mettre directement sur un projet. Il ne sera jamais seul sur un projet. Il aura forcément toujours un coéquipier parce qu'on n'apprend pas à travailler avec des collègues si on ne travaille pas avec eux. Donc, ça semble bête. C'est vraiment du bon sens, mais c'est hyper important. Et puis, pendant le fait qu'il sera sur son projet, etc., toutes les semaines, on va faire un call. Alors, au début, c'est toutes les semaines. Après, je ne vous cache pas que pendant toute une période d'essai qui peut durer six mois, après, ça passe à toutes les deux semaines, voire tous les mois. Ça dépend du rythme et ça dépend de ce qu'on pense de l'arrivée de cette personne. Toutes les semaines, en tout cas, au début, il va faire un point avec son coéquipier, enfin son ou ses coéquipiers, si c'est un projet un peu plus gros. Et Ève, Ève, c'est notre people manager. En interne, on l'appelle notre bisounours. C'est celle qui s'occupe de nous, qui s'occupe de vérifier qu'on va bien. Et du coup, avec son ou ses coéquipiers, Ève, il va pouvoir se poser des questions de comment ça se passe sur le projet, comment ça se passe chez KNP. Est-ce qu'il a l'impression de progresser ? Est-ce qu'il se sent soutenu, intégré ? Et puis, avoir des retours de ses collègues sur sa technique ou sur son savoir-être. Par exemple, est-ce qu'il est à l'aise face à un client ? Est-ce qu'il arrive à poser des questions fonctionnelles ? Est-ce qu'il s'intéresse à ça ? Chez nous, c'est très important parce qu'on n'a pas… Les développeurs sont complètement autonomes et responsabilisés sur le projet et ils gèrent tout de A à Z. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'est pas intéressé par le fonctionnel, ça va poser des problèmes parce qu'on n'a personne d'autre qui va s'y intéresser à sa place. Donc, même si une équipe, ça s'équilibre et qu'il y a des coéquipiers qui vont peut-être plus aimer ça et d'autres moins ça, il faut quand même qu'on sente qu'il y a une appétence pour ça. Pareil pour la technique, qu'on ne cherche pas des cadors, mais on cherche des gens qui réfléchissent, qui s'intéressent à ce qui se passe dans le projet. Est-ce qu'on répond bien aux besoins du client, etc. Et puis, à l'issue de la période d'essai, si ça se termine bien, du coup, on ne met plus en place ces calls-là particuliers, mais on conserve. C'est comme ça qu'on gère, nous, la stabilité des équipes. En fait, on conserve ce qu'on appelle les follow-ups, c'est une fois par mois, on fait un point avec, alors principalement Eve, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la team follow-up, où on s'interroge toujours sur le bien-être des gens. Alors, pas un bien-être, ouais, ça reste du travail, on n'est pas, on ne s'attend pas à ce qu'on soit hyper heureux, mais est-ce qu'on a plaisir à se lever le matin ? Est-ce qu'on est content de son projet ? Est-ce qu'on a envie de changer de projet ? Est-ce qu'on est bien chez KNP ? Est-ce qu'on a envie de se lancer des challenges, donner une formation, donner une conf, enfin ce genre de choses, et comment est-ce qu'on progresse chez KNP ? Et donc, ça, c'est vraiment après la période d'essai, donc on n'est plus dans le recrutement, on est dans le suivi classique. Voilà. Et en conclusion, je voudrais juste échanger sur quelques pièges dans lesquels on a pu tomber par le passé et desquels on apprend, justement. On s'est rendu compte que parfois, trop échanger avec Laetitia sur le profil de la candidature, ça nous influençait, parce que si elle est hyper enthousiaste sur une candidature, on va avoir beaucoup plus de mal à dire non ou à dire bof. D'ailleurs, la plupart des bofs sont plutôt des noms cachés qu'on n'ose pas réellement dire. Et ce fameux call-là, on l'a mis en place récemment parce qu'on s'est rendu compte que parfois, on n'osait pas réellement dire non, surtout quand c'est le tout premier entretien qu'on fait passer, auquel cas on n'est pas toujours très à l'aise. Le peu de personnes qui sont arrivées chez KNP et pour lesquelles, finalement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, en vrai, si on s'interroge, on le savait quasiment dès l'entretien et c'est juste qu'on n'a pas réussi à dire non. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de s'interroger le plus possible quand on répond à notre mail maintenant sur la sincérité de ce qu'on met dans ce mail et sur est-ce que vraiment je me sens de travailler au quotidien avec cette personne ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que j'ai envie de déjeuner avec elle ? Est-ce que j'ai envie d'aller boire un jus de tomate avec elle à la fin de ma journée ? C'est primordial et la plupart des personnes pour qui ça ne l'a pas fait, c'est parce que dès l'entretien, on avait quand même senti quelque chose et qu'on n'avait pas été si sincère que ça dans notre mail. Et voilà, c'est un des principaux pièges dans lequel il ne faut pas tomber. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir le bon terrain parce que si on demande l'avis des gens mais que les gens n'ont pas le terrain favorable au niveau de la direction, au niveau de comment ils s'entendent avec leurs collègues, etc., on ne peut pas avoir des gens qui sont sincères. Les gens ne peuvent être sincères que s'ils n'ont pas peur d'être jugés sur ce qu'ils pensent. Et donc, tout ça, ça fait partie de la culture de l'entreprise, le droit à l'erreur, être sincère, c'est qu'on sait qu'on ne va pas être jugé sur ce qu'on peut penser. Donc, c'est hyper important quand on demande à des gens qui n'ont pas l'habitude de faire passer des entretiens, de donner leur avis sur des entretiens. C'est hyper important de les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils puissent le faire sereinement. Voilà. Et c'est ma conclusion. Donc, normalement, je suis largement dans les temps. Il peut y avoir des questions. Je vais rouvrir mon panel. Hello. Super. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment intéressant. Les questions mettent du temps à arriver, mais allez-y. Il y en a déjà quelques-unes. Moi, j'en avais une. Enfin, on en avait une là. On avait une entre nous quatre. C'est le jus de tomate. Insistez beaucoup là-dessus. Vous vraiment, c'est que du jus de tomate ou il y a l'option pour de la bière ? Il y a l'option pour de la bière, mais personnellement, je n'aime pas la bière et j'adore les tomates. Donc, voilà. Non, on est très bière. C'est un peu un peu quand même. On est très bière. Je ne voulais juste pas stigmatiser les gens qui n'aiment pas l'alcool. Je suis dans la team pas d'alcool et du coup… D'accord. Alors, avez-vous des questions ? Alors, il y a des questions là. Il y a une première question. Est-ce qu'on a beaucoup de turnover ? Alors, je ne saurais pas dire parce qu'on ne le calcule pas vraiment. On a des gens qui sont… Alors, KNP, ça a 10 ans. On a même fêté nos 11 ans là en avril, ça y est. On a des gens qui sont là depuis 7 ou 8 ans, comme on a des gens qui viennent à peine d'arriver. On a globalement un assez faible turnover. On est assez fiers de se dire que tous les gens qui ont quitté KNP, on l'ont quitté en bon terme. C'est-à-dire, soit ils sont partis vers d'autres aventures professionnelles, soit ils sont partis vers d'autres aventures de découverte. On a pas mal de gens, d'ailleurs, je ne sais pas trop si c'est lié, mais qui sont partis pour faire de la musique. Voilà. Mais par contre, on a surtout des petites vagues de départ, on va dire. Donc là, par exemple, on a trois personnes qui sont parties dernièrement. Toutes pour des raisons complètement différentes. Il y en a un qui va faire de la forge, donc complète réorientation. Professionnel. Mais bon, je pense que notre turnover est assez faible. Mais on ne le calcule pas, donc je ne peux pas vraiment le dire. Est-ce qu'on applique le même processus pour les stagiaires ? Tout à fait. Alors, des stagiaires, on n'en a pas beaucoup. Par contre, on a pas mal d'apprentis. Là, en ce moment, on a quatre apprentis. On en a deux qui sont en passe de passer du côté vraiment projet. Et donc, on en a encore deux autres. Et oui, on applique exactement. Enfin, la personne qu'on a rencontrée mardi, c'était une apprentie. Donc, oui, on fait exactement le même processus. C'est hyper important pour nous, peu importe le niveau. Comment on gère le cas d'un profil qui ne convient plus ? Le faites-vous aussi en paire ? Alors, c'est intéressant comme question. Pas vraiment. Alors, je pense que déjà, comme on fait des follow-up très régulièrement, tout le monde peut dire, tiens, je commence à avoir un problème avec telle personne. Si on a plusieurs échos, enfin, si c'est juste un problème de compatibilité, on fait en sorte qu'ils ne soient pas sur les mêmes projets. Et puis, on va réorganiser le projet de cette manière-là. Et si on commence à avoir vraiment plusieurs sons de cloche qu'il y a un problème avec cette personne, on va plutôt mettre en place des coachings. Donc, discuter avec cette personne très honnêtement et très sincèrement de ce qui se passe, de ce qui pose problème. et on va mettre en place des coachings, des suivis en fait un peu plus précis sur ce qu'on attend de cette personne, sur ce qu'on aimerait qu'elle change ou qu'elle arrête de faire ou qu'elle commence à faire. Et on n'a pas vraiment de process pour ça. On est vraiment dans le bon sens et on discute et on essaye de voir. Et en général, on se rend compte que la personne qui commence à changer de façon d'être, alors que jusqu'ici, tout allait bien, c'est peut-être qu'elle a envie d'autre chose, d'un projet professionnel différent ou de carrément qu'elle en a marre du dev ou que, à titre totalement personnel, elle est peut-être dans une période très, très compliquée et qu'est-ce que, voilà, on essaye de faire ça avec du bon sens. Et en pair, du coup, pas vraiment, parce que c'est plutôt les gens qui ont des problèmes. On va en discuter, on fait beaucoup de rétrospectives, ce genre de choses. Donc, on va plutôt en discuter tous ensemble. Est-ce qu'on recherche d'autres juniors ou est-ce qu'on est uniquement sur du senior ? Du coup, j'en ai un petit peu parlé. Là, on a recruté un apprenti. Donc, nous, ça dépend vraiment de… Pour pouvoir accueillir des apprentis et des juniors, il faut avoir suffisamment de seniors. Senior techniquement, mais senior aussi chez KNP qui connaissent bien les pratiques de KNP, etc. Donc, on essaye de trouver un équilibre et ça dépend des périodes. Nos effectifs, on est… Alors, là, aujourd'hui, on doit être 25 ou 26, quelque chose comme ça, dont 20 devs. Voilà. Très grande majorité de devs, vu qu'on est une boîte de devs. C'est plutôt logique. Est-ce qu'il y a une différence en termes de coût de recrutement, même si sans doute pas le critère le plus pertinent pour choisir cette méthode ? Je ne comprends pas trop le coût de recrutement. Est-ce qu'on parle du salaire ? Ou si la personne peut préciser ce qu'elle a voulu dire par là, ce que je ne suis pas sûre de comprendre. Et est-ce qu'on fait des retours aux personnes qui ne sont pas sélectionnées ? Alors là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas du tout comment Laetitia gère cette partie-là. Je sais qu'il y a notamment une personne qu'on a fini par recruter, mais qu'au début, à la fin de l'entretien, on avait dit non, et qui a demandé à avoir des explications sur pourquoi le non. Et il s'est trouvé que c'est parce qu'il était extrêmement nerveux pendant l'entretien et que du coup, il n'avait vraiment pas réussi à faire passer tout ce qu'il avait envie de faire passer. Et que finalement, il a répondu en fait en disant « Oui, mais c'est parce que j'étais très nerveux, etc. » Il a insisté quand même, on a refait un entretien, mais cette fois, plus en pair programming avec un des devs pour voir comment il se comportait, etc. Et ça a été beaucoup mieux. Et finalement, on l'a recruté et c'est vraiment un super gars avec qui on adore travailler, donc comme quoi on avait bien. Donc, je pense que les retours sont assez sommaires et que si la personne ne veut pas gratter, elle n'aura pas forcément de réponse à pourquoi. Enfin, spécifiquement, quoi. Ok, super. Pas d'autres questions ? Il y avait juste la personne sur les coûts de recrutement, mais du coup, je ne comprends pas bien la question. C'est peut-être en termes de coûts de recrutement versus est-ce que vous avez fait des appels à des boîtes de recrutement avant de fonctionner comme ça en pair recruiting uniquement ? Vous ne fonctionnez que en pair recruiting, on est d'accord ? Oui, on ne fait que de faire recruiting. Comment vous sourcez vos candidats ? On ne les source pas vraiment. C'est eux qui viennent à nous. Alors, coûts de process de recrutement, très cher dans certaines boîtes, essentiellement le temps passé par les collaborateurs, cabinet de recrutement, etc. Donc, nous, on ne passe pas du tout par des cabinets de recrutement. Et comme ça peut être un petit peu n'importe qui qui fait passer les entretiens, globalement, ça va nous coûter une heure de notre temps. Donc, en termes de coûts, on est vraiment assez bas. On n'a pas de… Enfin, ça nous coûte, allez, trois heures de facturation non facturée, sachant que les facilitatrices ne sont pas facturées. Une facilitatrice qui passe une heure de son temps à faire passer un entretien, c'est… Voilà. C'est… De toute façon, voilà. Et donc, ça ne coûte vraiment pas grand-chose de faire ça, puisque ça coûte une heure de son temps et potentiellement, un développeur va peut-être faire passer un… Au pire, si c'est quelqu'un qui aime vraiment faire passer des entretiens, il va peut-être faire passer, allez, deux ou trois entretiens par an et quelqu'un qui n'aime pas du tout ça n'en passera zéro. Donc, voilà. Ok. Alors, il y a une parité. Ça, c'est une super question. C'est toute la question ! Parce que comme on ne source pas spécialement, eh bien, on a des candidatures qui, parfois, sont des coups de cœur, même si on aimerait bien que ça soit plus de nanas. On a très peu de candidatures de nanas, il faut le dire. On essaye de ne pas… Comment dire ? On essaye à la fois d'avoir un petit peu de discrimination positive, genre quand on a une candidature de femme, on essaye vraiment de la regarder en détail et de se poser la question de « est-ce qu'on a envie de la rencontrer ? » Pour autant, on ne baisse pas la qualité de ce qu'on attend d'une personne sous prétexte que ça serait une femme ou quelqu'un d'une minorité. Donc, même si les femmes ne sont pas une minorité, mais un peu considérées en termes d'oppression. Mais, ouais, c'est vraiment un sujet qu'on a. On est quand même une boîte dirigée par une femme. Et on a… Alors, du coup, sur les 25, on doit avoir… Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On a dix femmes et du coup, on en a une onzième qui va nous rejoindre là, incessamment sous peu. Donc, douze sur 25, on n'est pas si loin que ça. Mais, clairement, pas la majorité de développeuses. On a les deux responsables administratifs, les deux facilitatrices, la dirigeante. On a, du coup, trois développeuses, deux apprentis et une développeuse projet. Et voilà, et la quatrième qui va arriver, c'est une apprentie aussi. Donc, ça y est, on commence. On a quatre nanas développeuses, mais ce n'est pas souvent qu'on a des candidatures de femmes. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te libérer. Merci. Merci encore. Bravo. Merci à vous. Et merci à l'organisation de vous être adapté à cette pandémie qui nous touche. Voilà, c'était vraiment super et très, très belle organisation. Merci beaucoup. Et merci à tous les speakers. OK, je vais vous... On fait un petit break avec notre slide préféré au sponsor et on revient pour la keynote de clôture dans deux minutes. Ça marche. À tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501